Bonjour Benjamin, Léa, Manon et Manon, on va attendre encore une minute et on va s'y mettre pour corriger la partie informatique, pourquoi je ne vous entends pas ? Si c'est bon, j'entends les buts du chat. Il y a Justine qui est en train de se connecter. Bonjour Justine, j'ai commencé à 13h01, on va encore attendre, il est 13h01, je ne sais pas qui va venir, on va s'y mettre tranquillement, on verra quand est-ce qu'on a fini, normalement je pense qu'on en a pour moins d'une heure. Donc allons-y, aujourd'hui je voulais corriger l'informatique, que je vous avais demandé de faire. Ce document d'informatique, je n'ai pas eu le temps de le rallonger, j'ai rajouté un peu des trucs de 2018, mais je ne sais pas si j'ai mis la nouvelle version à jour. Il y a CHR qui est en train de se connecter. Donc en gros, avec ce document, avec tout ce qu'on aura fait entre la dernière session où j'ai corrigé et cette section-ci qu'on va corriger, on va parcourir vraiment pour moi tout le programme, un balayage rapide de tout le programme de première année. Il ne me reste que deux petites choses à vous montrer, dont une question d'ailleurs que vous avez déjà à faire pour cette fois-ci, dont on n'a pas eu le temps de parler trop, donc je vais faire juste deux petites vidéos pour les expliquer ces deux notions. Je vais pouvoir partir pour écrire des choses. La première chose qu'on doit voir, c'est tout simplement, qui n'a rien à voir avec l'exercice en cours, c'est qu'on sait gérer des fonctions gérantes A, B, pour le moment U, I, N et on met des paramètres CD et ça, ça génère une matrice de taille A, B de variable uniforme sur l'intervalle CD. En fait, cette fonction gérante, si je change la fonction du milieu, si ici, je mets autre chose que UIN, je peux mettre EXP, si je fais du EXP, je peux simuler une loi exponentielle, si je fais du, je crois que c'est du GAUS de mémoire, je n'ai pas vérifié, je peux faire une gaussienne, si je fais du BIN, je peux faire une binomiale, enfin il faut que je vous explique ça, c'est juste ça, on peut générer d'autres fonctions à partir de ça. Donc ça, c'est une des choses qu'on doit voir en info encore. Et le deuxième point qu'on doit voir, et on a fini, c'est, j'aurais dû déjà vous parler des fonctions d'affichage qui sont les fonctions BAR et PLOT2D et c'est juste des fonctions qui permettent de faire des diagrammes en BAR et l'autre de faire des diagrammes, des courbes de fonctions, il y a déjà une question sur ça cette semaine. Je ne vous les ai jamais présentées officiellement, j'ai déjà montré quelques graphiques qui étaient faits par ces fonctions-là. Mais on ne les a jamais vues officiellement, il faudrait que je vous les montre. Mais à chaque fois que je vous mets quelque chose là-dessus, il y a une ré-explication de ce que fait la fonction. Donc bon, ce n'est pas des choses très capitales qui nous manquent. Voilà. Du coup, attaquons la correction des exercices. Ça, c'était le premier que vous aviez à faire la deuxième semaine. C'est le premier exemple que vous avez donné aussi après avoir fait le coup sur la dichotomie. Donc, c'était clairement une question de dichotomie. Donc, on va voir comment on attaque ça, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, au début, il y a une question de maths. Je vous l'ai dit, le but ici n'est pas de faire les questions de maths. Oups, j'ai cliqué plus. Si, ça y est, parce que je ramène un peu. Ces lèvres sont là juste pour le contexte. On admet que l'équation g2x égale 0 a une unique solution alpha qui est entre 0 et plus l'infini. Donc, on va essayer de chercher cette solution de g2x égale 0. Recopier et compléter l'algorithme de dichotomie ci-dessous à l'aide de Scilab, afin qu'il affiche un encadrement de alpha à 10 moins de près, lorsque A et B sont choisis par l'utilisateur tel que alpha est entre A et B. Donc, on vous dit clairement d'essayer d'appliquer l'algorithme de dichotomie. Et notamment, j'en avais parlé de ça quand j'avais fait la dichotomie. Cette ligne-là, le if G2A fois G2M est négatif. C'est ce que j'avais dit par rapport au fait que la dichotomie peut se présenter sous deux situations. Soit on va avoir une fonction qui va évoluer comme ça, donc décroissante. Par exemple, si je prends l'intervalle, tiens, je ne vais pas prendre le bord ici. Si je prends mon intervalle par exemple ici, quand je vais appliquer ma dichotomie, le point d'après, clairement, il va se retrouver ici quelque part. Oulah, j'ai zoomé. Donc, je dois faire un zoom arrière. Comment je fais pour faire un zoom arrière ? Zoom view. Je veux la dézoomer. Ah, peut-être avec ma souris, ça marche encore. Et on va décaler. Ah oui, mais il ne me décale que ça. Mince. Bon, ce n'est pas grave. Il n'y a que le soit qui est un peu disparu. Hop. On est reparti. Donc, le point serait là. Alors que si on fait la même situation, mais en croissant. Donc, si je fais un deuxième graphe, j'aurai une fonction qui serait comme ça. Je vais faire à peu près la même situation. J'aurai mon point ici et mon point du milieu ici. Comment on teste ? De quel côté se retrouve le point du milieu ? Je vous l'avais dit parce que là, le problème, c'est que les deux sont positifs. Ici, les deux points sont négatifs. Donc, c'est clairement le A qu'il faut transformer en C et celui-là qui doit devenir celui-là. Et je vous avais dit, la méthode pour faire ça, c'est justement faire le produit des deux termes parce que qu'on soit ici, les deux sont positifs, le produit des deux fait un terme positif. Et ici, même si les deux sont négatifs, le produit des deux fait un terme positif aussi. Donc, c'est par le produit des valeurs qu'on teste qu'on va pouvoir savoir lequel des deux ont modifié. Donc, c'est ça qui nous est demandé. On nous demande... Alors, première chose, là, il y a un algorithme et avant, il y a une fonction. La fonction s'appelle G. Donc, clairement, ce qu'ils veulent nous faire faire à cette ligne-là, c'est compléter la fonction G. Donc, pour ça, il faut juste faire du 2 fois X moins 1. Plus, si on veut bien le faire en Sylab, ce n'est pas du ln, c'est log le nom de la fonction. Et on fait du X sur X plus 1. Et si vous faites ça, vous avez parfaitement bon pour la fonction G. Est-ce que ça va tout le monde ? Déjà, ce premier point est la réexplication que j'ai faite sur la dichotomie. OK. Donc, maintenant, on peut continuer à rentrer dans la dichotomie. Donc, on nous demande de donner A et B. On veut une précision à 10 moins 2 près. Je vais le faire en deux temps, ce truc-là. La logique voudrait que vous répondiez ça. Donc, tant que B moins A va être plus grand que 10 moins 2, donc tant que l'écart de mon intervalle est plus grand que mon écart cible, je vais continuer mon algorithme. Mince, il faudrait que j'efface mon truc violet. Bon, ce n'est pas pratique, mais là, j'ai un M égal qui est un peu disparu. On vous prend un nombre M. Donc, moi, quand j'avais fait l'algorithme, le point du milieu, je l'avais souvent appelé C. Vu qu'ils vont tester du G2A fois G2M, clairement, eux, leur M, c'est mon C à moi. Donc, il faut s'adapter aux notations. Donc, clairement, on sait qu'on doit le prendre au milieu. Donc, M, c'est B plus A sur 2. Et maintenant, vous êtes assez guidés. Je vous ai dit d'essayer de comprendre que c'est pour ça qu'on fait le test du signe du produit, pour savoir dans quelles conditions on est. Mais vous êtes assez guidés. Je pense que l'algorithme aurait été beaucoup plus dur s'il avait été donné comme ça. C'est-à-dire que si on enlève ça. Parce que la question qui se pose, alors, c'est... OK. Si le produit G2A, G2M est négatif, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le point A et le point M ne sont pas du même côté de l'intervalle, enfin, du 0. Donc, s'ils ne sont pas du même côté du 0, c'est que le 0 est entre deux. Et donc, c'est que c'est le point B qui doit devenir le point M. Donc, ça, il aurait fallu le faire. Bon, ici, vous êtes complètement guidés. Hop. Voilà. Parce que si on vous dit de remplir B égal, il n'y a pas le choix. C'est un des deux bords qui doit devenir le milieu. Donc, si on vous met B égal, vous êtes super guidés. Vous devez savoir, normalement, que vous devez répondre M. Et que dans l'autre cas, normalement, il n'y a pas trop de difficultés. Vous devez répondre A égal M. Et ce qu'on doit afficher, c'est tout simplement le point qu'on a trouvé, c'est M. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ce principe-là ? On voit ce qu'il y a des subtilités là-dedans. Alors, justement, au milieu, on peut mettre du A plus B sur deux. J'y arrive, qu'on le dise. Oui, je vais y arriver, justement, Justine. J'ai voulu juste mettre M au début pour ne pas aller très, très vite. Mais on va revenir sur un autre sujet que je n'ai pas chargé dans ma base de sujets, vu qu'il n'était pas à faire. Il y a deux dichotomies dans ce que je vous ai demandé de faire. Il y en a une troisième qui date de HEC l'année dernière. Et HEC l'année dernière, ils n'ont quasiment pas demandé de compléter. Il y avait des petites complétitions d'algorithmes. Vraiment, ce n'était pas dur. Mais il y avait une grosse, grosse, grosse subtilité dans l'une des questions. Donc, je vais reprendre ça avec l'idée d'HEC. Justement, c'était pour expliquer ça. Donc là, j'ai mis M ici en bas au milieu. Je vais passer. Ah, je n'ai plus le focus. Hop. J'ai perdu le chat. Non, c'est bon. Imaginons, oui, on peut faire strictement mieux que mettre M ici au milieu. Si on remet A plus B sur 2 ou A plus M sur 2. Enfin, c'est pareil, ici. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on refait une dernière étape de dichotomie à la fin. Je vous l'avais dit à l'époque du cours sur la dichotomie. C'est strictement mieux parce que vous êtes, en gros, à la fin, quand vous renvoyez votre intervalle qui est plus petit que 10-2, au lieu de renvoyer soit ce bord-là, soit ce bord-là, autant taper au milieu. C'est strictement mieux d'aller encore ajouter ça. Et donc, du coup, ce qu'ils avaient fait à HEC, c'était une question un peu tordue. Vous deviez compléter quelques lignes de cet algorithme. Rien de très méchant. Mais suite à l'accomplissement de l'algorithme, il y avait une question un peu tordue où, ici, il y avait un blanc qui avait été mis. Ou non, c'était un paramètre plutôt. Je pense que c'était un paramètre Epsilon qui avait été mis ici. Et ils avaient écrit leur algorithme comme ça. Et ils avaient donné comme question, quelle valeur donner à Epsilon pour que la précision finale soit de 10-5 ? Et là, il y a une subtilité magique. Est-ce que quelqu'un voit la subtilité et peut essayer d'expliquer vaguement qu'est-ce que ça change cette question-là ? Et avec la subtilité, c'est lié à cette subtilité-là. C'est uniquement lié à cette subtilité-là qu'ils ont renvoyé du A plus B sur 2. S'ils ont renvoyé du M à la fin, il n'y a pas de doute. Le Epsilon à mettre là-haut, c'est du 10-5. Mais là, du fait qu'ils finissent par un A plus B sur 2, quelle valeur donner à Epsilon pour que leur précision soit de 10-5 ? La réponse en haut en Epsilon n'est pas de 10-5. Alors, est-ce que quelqu'un a la bonne réponse et peut expliquer vaguement pourquoi ? Soit dans le chat ou oralement, ou dire qu'il ne comprend pas la question, tout simplement aussi. Il y a un décalage de 1 puisqu'on fait une boucle de plus. C'est un peu ça, un décalage de une boucle ? Oui, c'est un peu ça. 10-5-1, Justine, non. Sacha, tu dis peut-être multiplier par 2. Oui, oui, c'est ça. C'est la bonne réponse, Sacha. C'est ça l'idée. Le principe de l'algorithme de dichotomie, c'est de diviser par 2 à chaque étape la longueur de l'intervalle que l'on calcule. Donc, comme on divise par 2 la longueur de l'intervalle à chaque étape, en faisant un algorithme standard, c'est-à-dire un algorithme qui commence à Epsilon ici, et que l'on finirait ici en bas avec un M, si la précision, c'est du Epsilon. Si on s'amuse à faire du A plus B sur 2 à la fin, c'est-à-dire, en gros, on refait une étape de plus. Si on refait une étape de plus, on refait une boucle de plus dans notre algorithme. Donc, on redivise par 2 notre algorithme. Donc, en fait, si on refait ça en dernier calcul, la précision finale qu'on a, c'est du Epsilon sur 2. Donc, si on veut que ce nombre-là fasse 10 moins 5, on veut que Epsilon sur 2 fasse 10 moins 5. Ce qu'on a le droit de mettre là-haut en Epsilon, c'est tout simplement du 2 fois 10 moins 5. Donc, cette question-là, je l'avais retrouvée très très fine et tordue de la part de HEC. Mais c'était ça qu'ils attendaient de vous l'année dernière. Il y avait vraiment pas de la complétion plus dure que celle qu'on vient de faire là. Mais par contre, derrière, il y avait deux questions, je pense, un peu techniques sur le sens. Est-ce que vous comprenez bien votre algorithme de dichotomie ? Donc, je voulais profiter de cette question-là pour parler de cette subtilité-là. A part ça, faire l'autre EXO n'a que peu d'intérêt au final. Est-ce que ça vous va cette subtilité-là ? Est-ce que vous comprenez mon raisonnement ou pas ? C'est bon ? Ok. Parfait. Bon, bah ça, c'était... Alors, est-ce que c'était le premier EXO en entier ? Il y avait peut-être une suite à l'EXO ? Je vais passer à la suite. Donc, je vais effacer tout ça. Et je vais effacer ça, ça. Et la suite, c'était... Non, c'était un autre EXO, ça. Ah bah non, on peut pas le mettre pour le moment. Donc, ça, c'était le deuxième EXO qui était à faire à la deuxième séance... Enfin, à la deuxième séance... Ouais, à la deuxième séance sur Spoilinfo, là. Le deuxième exercice. Donc, encore une fois, pas mal de maths, mais pour mettre le contexte uniquement. Euh... Donc, on vous donne une fonction HN de X. Elle est un peu mordue en haut de l'écran, mais c'est un 1 là-haut. Euh... On vous donne une certaine fonction HN de X. C'est une fonction HN. On vous demande de montrer qu'elle est strictement croissante sur 1 plus l'infini. Euh... Donc, on a la fonction HN qui est strictement croissante. On va se placer sur 1 plus l'infini. Euh... En 1, cette fonction, si on la calcule, elle vaut 3. Donc, clairement, même si ici, il y a l'air d'avoir de la dichotomie dans l'énoncé, c'est pas lié à ça. Donc, c'est un tout petit peu différent. C'est montrer qu'il existe une X solution VN, telle que HN de VN égale 4, et que VN appartient à un 3. Donc, le but n'est pas de faire les maths, mais c'est clairement un TVI. On a une fonction qui fait ça ici. Si on la calcule en 3, cette fonction, elle fait du 10 plus 1 neuvième. Donc, clairement, qu'il y a un nombre plus grand que 4. Donc, clairement, notre solution VN, elle est là quelque part. Et VN est définie par du HN de VN égale 4. Euh... J'ai pas remis la référence en haut de ma page. Mais ce sujet... Euh... C'est un sujet, je sais plus, c'est de CE. Je crois que c'est de l'EDEC, mais je suis plus sûr. Mais vous pouvez aller vérifier. Euh... Si... Je vous avais donné à l'époque, dès qu'on a fait le chapitre sur les suites. Pas du point de vue info, hein. Mais du point de vue maths. Euh... Que ce genre de suites qui sont définies comme ça, c'est ce que j'appelle des suites complètement implicites. Euh... C'est un très bon exo pour gérer les suites implicites. Euh... Je suis plus sûr quel exo je t'avais donné, Léa, en... 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 En col bilan à la fin du premier semestre. Euh... Mais c'était un truc sur ce thème-là. Je suis plus c'était exactement celui-là. Euh... Mais c'était un truc sur ce thème-là, en tout cas. Euh... Donc si vous voulez revoir, euh... Un bon sujet de... De suites implicites. Euh... Ce sujet est un très bon sujet de suites implicites. Euh... Donc... Voilà pour le contexte mathématique. Donc on nous demande déjà, écrire une fonction Silab dans tête. HX, HNX qui renvoie la valeur de HNX pour tout nombre entier non nul et tout réel X strictement positif. Bon ben ça, c'est une simple fonction à taper. Euh... Function, donc Y qu'on a en tête, donc on n'a pas le droit de la changer. HNX. Et ce qu'on va taper, c'est juste Y et on a l'expression qui est là et il faut savoir l'utiliser. Ça va juste être du 1 plus du X puissance N plus 1 sur... On va mettre des parenthèses, X puissance N et on a parfaitement répondu à ça. Attention, très important d'appeler ça Y si vous le mettez là. Si vous mettez un autre nom de variable ici, il faut rajouter une ligne en dessous pour mettre du Y égal. Euh... En lisant pas mal de rapports de concours ces dernières semaines, le fait... Il y a quasiment un point à chaque exo de fonction. Quand on vous donne l'entête, il y a une partie non négligeable des points qui est mise à vérifier que vous renvoyez bien la bonne variable qui est mise dans l'entête. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de mettre vos suites qui s'appellent U mais que dans le sujet elle s'appelle Y, bah il y aura un point pour vérifier que vous avez bien renvoyé Y et non pas U. Donc ça c'est bon à savoir, mais bon, cette question-là n'était pas très très dure. Et on vous demande derrière de compléter la fonction suivante pour faire l'algorithme de dichotomie. Alors là on est dans le cas un peu plus dur qui me plaît un peu plus où vous n'êtes pas guidé sur quels termes vous devez mettre à jour à chaque fois. Alors par contre c'est quasiment la seule chose que vous devez faire parce que tout le reste vous est bien expliqué. Donc on part de A égal 1 de B égal 3. Tant que B moins A est plus grand que 10 moins 5, on continue l'algorithme. On prend le point C avec des notations standards qui vérifient C est au milieu de AB. Et si HM de C est plus petit que 4, alors quoi ? Alors moi je vais répondre à la fin. A la fin on renvoie. Alors justement, par rapport à la remarque que je viens de faire là, ce qu'il faut renvoyer à cause de ce qui est là-haut, c'est forcément quelque chose qui s'appelle REZ. Et je vais faire quelque chose de très simple. On va bien le faire. On va faire du A plus B sur 2. On pourrait renvoyer tout simplement du C. Si vous renvoyez C ici, vous avez bon aussi. On va prendre une bonne convention, c'est ça. Alors d'après vous, qu'est-ce que vous avez répondu à la première ligne ici, au premier zen ? Qu'est-ce qui est mis à jour ? C'est A ou C'est B ? Alors, Manon, A égale B, je ne suis pas d'accord. C'est forcément... Alors, cette ligne-là, cette ligne-là que je souligne, elle est forcément égale. Elle peut être égale qu'à deux choses. Soit c'est du... Pardon. Soit c'est A égale C, soit c'est B égale C. Ça ne peut pas être A égale B. C'est forcément l'une des deux réponses. Ah, tu as changé. Du coup, A égale C. Donc, vous dites tous A. Ok. Je ne vais pas vous mentir, je ne m'en rappelle plus. Revisons juste un graph pour moi, pour être clair là-dessus. On a une fonction qui est croissante en 1. Alors, C, c'est le milieu. C'est ce qui est mis à jour ici, Sacha. Tu vois la ligne que je suis en train d'assurer sous le wine ? Le point C, c'est ce qui est... C'est le milieu du segment AB. Donc, à chaque fois qu'on fait un algorithme de dichotomie, on va essayer... Il y a un des deux bords qui va devenir le milieu. Enfin, le milieu va remplacer un des deux bords. Donc, la question, c'est lequel des bords ont en place ? Est-ce que c'est A ou est-ce que c'est D ? Donc, puisqu'on a A qui est là, B qui est là et que notre valeur limite, c'est 4. Si le test, c'est HN de C plus 4, c'est qu'on est en train de dire que C est ici. Il est avant la valeur limite. Donc, ces deux-là sont du même côté. C'est donc bien A qu'il faut remplacer. La bonne ligne, c'est A égale C. L'autre ligne devient donc instamment B égale C. Et vous avez fini avec ça sur la dichotomie. Voilà pour cette deuxième exode dichotomie. Alors, juste un truc quand même. La dichotomie... Le programme, en tout cas, n'a pas changé depuis 2015. Depuis 2015, c'est la première année où la dichotomie tombe, l'année dernière. Et elle est tombée trois fois, la dichotomie. Donc, juste, je ne sais pas ce qui va arriver cette année. On n'a pas encore les sujets de cette année. Les contraintes d'impression et tout, on sait que les sujets n'ont pas été réimprimés. Donc, les sujets basiques vont être maintenus. Mais en tout cas, Tu veux que je réexplique, Manon, le pourquoi d'A égale C ? Je le refais juste après. Mais juste pour faire la remarque là-dessus. Pour le moment, n'est jamais tombé les sommes de Riemann. Vous savez, calculer une intégrale par les sommes de Riemann, ce n'est encore jamais tombé du tout. Donc, de là que ça arrive dans pas longtemps, sur un truc simple, parce que comme ça n'est jamais tombé, on préfère être calme et faire des choses simples. Mais ça risque de... Si ça ne tombe pas cette année, moi, je me dirais que ça risque d'arriver l'année prochaine aussi. Bizarrement, parce que deux ans après, il y a des changements de concours, vu qu'il y a les bacs 2021 qui vont arriver. Donc, ça tombera très certainement une fois d'ici à la réforme. Du coup, je vais effacer un peu tout ça. Je vais reprendre les choses un peu au propre pour expliquer. Donc, on reprend ici, c'était du A égale C. Donc, forcément, ici, ça devient du B égale C. Ici, on met ce qu'on veut. Il n'y a juste qu'à mettre du rez. Et je ne vais pas m'embêter. Je vais mettre du rez égale C. Donc, je reprends avec un dessin un peu plus détaillé. Le reste est lié aux infos du sujet. Donc, il y a 1 et 3 qui est là. Et on a notre fonction Hn qui est là. Pourquoi je sais qu'on est entre 1 et 3 ? Parce qu'en abscisse, on nous dit que Vn appartient à 3, que Hn de Vn égale 4. Donc, si je dois faire mon graphique à partir des données mathématiques, moi, ce que j'essaye d'approcher, c'est Vn. Oula ! Je fais n'importe quoi. Je vais essayer de me mettre... Ici, ma fonction, elle est déjà 3. Donc, je ne sais pas. 4, je vais le mettre là. Donc, 4, c'est là. Donc, 4, c'est du Hn de Vn. Alors, on va le mettre... Ouais, mais si je fais un mauvais graph avec la situation, ça ne va pas être clair. Donc, j'efface mon graph, désolé. Si je veux que ma situation soit correcte, il faut que je fasse un graph comme ça. Donc, il serait en 3, par exemple. Et je vais vouloir être ici en 4. Mon graph n'est pas à l'échelle, mais ce n'est pas gênant. J'ai du Hn de Vn. Donc, si Hn de Vn fait 4 et là, Vn serait ici, à peu près, sur ce dessin-là. Ça, ce sont juste... J'essaye de placer une situation de ce que pourrait être la situation à partir des données mathématiques. La fonction étant strictement croissante, Vn étant dans le segment A3, etc. Et maintenant, je dois faire mon algorithme de dichotomie. Qu'est-ce qui se passe dans mon algorithme de dichotomie ? En fait, mon graph ne peut être que... Je vais aller me mettre au milieu. Donc, je vais aller taper entre 1 et 3. Je vais être en 2, tout simplement. Et il ne peut se passer que deux choses. Soit la valeur de la fonction est ici. Et on est dans cette situation-là. Soit il pourrait y avoir un deuxième graphe. Où, justement, le graphe de la fonction ne serait pas tout à fait le même. Il serait plutôt comme ça, le graphe de la fonction. Entre 1 et 3. J'aurais mon 4 qui serait ici, quelque part. Donc, mon Vn qui serait ici, quelque part. J'exagère un peu les traits, mais c'est ça, le concept. Et donc, du coup, quand je vais aller calculer ici, dans le deuxième graphe, mon f de 2. Je vais me retrouver ici. Donc, la question, c'est... Et donc, cette valeur-là, ici, que j'avais en bleu, ça, c'est mon fameux Hn de C. Et ça, c'est mon fameux aussi Hn de C. C valant 2 au début, mais moralement, c'est ça l'idée. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Dans cette situation-là, on n'a pas encore dépassé le 4. Donc, on est encore en dessous. Donc, ce sont ces deux valeurs-là qui sont en dessous de la valeur cible qu'on cherche à atteindre. Donc, ce qu'on va modifier, c'est que ça, ça valait A, ça, ça valait B. Ce qu'on va modifier, c'est que A va devenir C. Est-ce que tu es d'accord que dans ce schéma-là du haut, A va devenir C, maintenant ? OK. Dans le schéma du bas, c'est l'inverse. Quand on calcule en C, on a déjà débordé. Donc, ce sont ces deux points-là qui sont du même côté de la valeur. Donc, c'est B qui va devenir C dans ce schéma-là. Alors là, on ne peut pas faire le même... Enfin, donc, c'est l'inverse. Mais on ne peut pas faire le même principe que de produit de signe parce que ce n'est pas basé sur une valeur égale à 0, c'est basé sur une valeur à chaque fois égale à 4 qu'on teste. Donc, je ne peux pas tester par rapport à du 0 et faire le produit. Dans tous les cas, je dois juste regarder au cas par cas ce qui se passe. Donc, je fais une supposition si Hn de C est plus petit que 4. Donc, Hn de C est plus petit que 4, je me retrouve dans ce graphe-là. C'est clairement la situation où Hn de C est plus petit que 4. Ce que j'ai déduit de mon graphe à partir de ça, c'est que dans ce cas-là, ce qui était modifié, c'était A. Donc, ma ligne devient A devient C. C'est juste ça ici. Et donc, forcément, si dans ce cas-là, A devient C, dans l'autre cas, c'est forcément dès qu'il devient C. Est-ce que ça te va, ça, maintenant, Manon ? Ok. Bon. Très bien. On continue, du coup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions liées à ça derrière ? Je ne sais plus. Alors, j'efface ceci. On continue. C'était le même sujet. Ah oui, c'était tout ça. Donc, j'efface. Ah. Non, si, c'est bon. Je n'étais pas dans la bonne fenêtre. C'est bon. Il y avait une suite à ce programme. Donc, c'est là où je vous dis, je ne vous ai pas encore fait le cours là-dessus. Alors, pour ceux qui ont essayé de travailler cette question-là, la question 5, est-ce que c'était compliqué à comprendre parce que vous n'avez pas vu la fonction plot2D ou non ? Parce que ce n'est vraiment pas la fonction plot2D qui... Enfin, je ne pense vraiment pas que la fonction plot2D soit... Le fait que vous ne la connaissiez pas soit quelque chose de très, très, très gênant. Est-ce que le fait que ça utilise une fonction qu'on n'a pas vu en cours, ça vous a beaucoup gêné ou pas ? Ceux qui ont regardé la question 5. Non, ce n'était pas très gênant, Justine. Ok. Les autres... Ah ! J'ai dézoomé. Mince. On rezoom. Donc, voilà. Il nous reste à voir la fonction plot2D, la fonction bar et les variantes de géant. Plutôt ce qui était avant. Non, mais ce qui était avant, par contre, ça, on l'a vu. Donc, ça, c'est justement ça. La question a quand même une profondeur en elle-même. Ce n'est pas ça. C'est juste... Alors, la fonction v, c'est celle qu'on a créée avant. La fonction v, c'est celle qui est censée calculer vm. Donc, à la suite de la fonction v, on écrit le code suivant. Donc là, il faut comprendre. Et là, on porte sur un autre point. On porte sur le thème des vecteurs. X, c'est la liste qui va de 1 à 20. Donc, pour nous, ce serait un truc qui serait 1, 2, 3, 4, 5 et qui va jusque 20. Ensuite, on vous dit Y, c'est un vecteur qui contient des zéros et qui est de longueur 20. Là, il y aurait 20 zéros. Et ensuite, on dit pour K égale 1 à 20, on va aller calculer que Y de K, donc Y de K, c'est VK. On calcule la suite VK à la puissance K. Donc, que contient VK ? Que contient YK ? Que contient le vecteur Y après la boucle ? C'est plutôt ça, ma question. Que contient le premier terme ? Que contient le deuxième terme ? C'est surtout ça que je voudrais que vous me répondiez. Que contient le dernier terme, en fait ? Est-ce que quelqu'un a compris ce que contient le dernier terme de Y après la boucle ? C'est ça qui est dur à comprendre, je pense. Oui, alors là, on peut le voir comme ça aussi. Justine, enfin, oui, d'accord. Ok, je n'avais pas pensé à ça. On peut répondre juste brutalement par une réponse... Alors, V de combien, maintenant ? C'est ça qui est important. Mais on peut répondre par une réponse informatique. Je n'avais pas pensé, oui. Il suffit de remplacer K à chaque fois dans la boucle. Donc, ça fait clairement du V1 puissance 1, du V2 puissance 2, et on va jusqu'à V20 puissance 1. Ok, mais ça, c'est une réponse informatique. Tout à fait correcte. Ce que je cherchais à vous faire comprendre, c'est quoi, ce vecteur ? Il contient toutes les valeurs pour K allant de 1 à 20 de quelle quantité mathématique ? C'est la quantité mathématique qui m'intéresse. Donc, le V de K entre guillemets comme ça, mathématiquement, c'est la suite VK. Donc, ce que contient ce vecteur, c'est la suite VK puissance K. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Que c'est VK puissance K à chaque terme ? Ou VK, c'est vraiment le terme de la suite V qu'on a construit. OK, si vous comprenez que c'est VK puissance K, on vous dit derrière que la fonction plot2D affiche un graphique de l'ensemble des points de coordonnée x, y. On fait du plot2D de x par rapport à y. Donc, x, c'est 1 à 20. Donc, on a en bas ici, on va de 1 jusqu'à 20. En ordonnée, on met y. Y, c'est donc, en ordonnée, pour nous, ce sont les VK puissance K. Et après, vous voyez derrière, c'est une option de style et un rectangle pour dire que ça va de 1, 1, 20, 3. C'est juste pour dire que les valeurs vont de 1 à 3 et de 1 à 20. Mais les options de style, de toute façon, je ne vous les aurais pas montrées sur la fonction plot2D, même quand on va faire le cours. Là, je ne sais pas pourquoi ils vous ont mis ça. Moi, je trouve ça plus gênant quelque chose. Ils n'auraient pas dû le mettre, quitte à mettre ce graphique-là. Parce que la seule chose qu'on va voir, c'est comment faire de l'affichage. On va pas aller voir les options trop détaillées. Mais voilà ce que donne le graph. Alors, le graph, clairement, on veut que vous en déduisiez, c'est que... Donc, qu'est-ce qu'affiche le graph ? Ça affiche VK puissance K en fonction de K. Et qu'est-ce qu'on peut conjecturer ? Qu'est-ce que vous en déduisez de ce graph ? Ce n'est pas très compliqué. Que VK puissance K égale constante, exactement. Et que la constante, si vous voulez vraiment faire du zèle, mais je ne pense même pas que c'est demandé, et que la constante, c'est environ 2,6. Mais vraiment, la seule chose qu'on veut que vous conjecturiez, c'est que VK puissance K égale 2,6. Donc voilà à chaque fois ce qu'on va vous demander dans les questions de type graphique et sur ces fonctions graphiques. En gros, ce n'est pas vraiment la connaissance de la fonction plot2D ou de la fonction bar qui va vous être demandée. C'est beaucoup plus de comprendre ce qu'on vous fait comme graphique. Parce qu'on va vous dire, déduire quelque chose de ce graphique. Ce qu'il faut déduire de ce graphique, c'est uniquement qu'il y a clairement ici dans ce graphique une fonction qui est constante. et la question qui reste, c'est quelle fonction est affichée. C'est tout. Il n'y a rien d'autre dans ce sujet. Il n'y a rien d'autre dans cette question-là. C'est juste ça. Alors, je vais en profiter pour faire une question qui n'est pas même dans les questions, mais qui est du même genre. Enfin, que vous n'aviez pas à faire, mais qui est du même genre. Qui traîne dans un sujet, je crois, je ne sais plus, écrit comme, ou un truc comme ça, il y a quelques années. C'était une question sur la fonction bar. On va vous donner une suite de variables aléatoires. Donc, x1, elle est à support sur 0,1. x2, elle est à support sur 0,2. On continue. xn, elle est à support sur 0,n. Donc, voilà. Ensuite, on vous donne le graph de x1 en barre. Donc, le graph de x1, la probabilité de x1. On vous met une barre autour de 0 et une barre autour de 1. Et le graph, c'est, en gros, en simulant plein de fois. Donc, avec une loi empirique. Donc, vous avez deux barres qui ne sont pas exactement à la même hauteur, mais qui ressemblent à du 1,5. Ensuite, on vous donne x2. Il y a 0, 1, 2. Il y a à peu près 3 barres, pas toutes de la même hauteur exactement. En répétant plein de simulations, il y a à peu près 3 barres, pas toutes à la même hauteur, mais qui sont toutes à peu près à hauteur 1 tiers. Alors, je vous assure, ils vous font aussi le graph de x3. Ils vous font aussi le graph de x4. Ils enchaînent. Je pense même qu'ils vont jusqu'à x5. Et x5, suspense, entre 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a à peu près 6 barres de hauteur. Pas toutes de même hauteur, mais à peu près toutes de hauteur 1 6e. Et la question qu'ils vous demandent, c'est conjecturer la loi de XN. Qu'est-ce que vous diriez pour la conjecture de la loi de XN ? Alors, Manon, tu as répondu du coup parfaitement la valeur de la proba. Mais là, je suis 100% d'accord avec toi. Mais du coup, cette loi, c'est une loi de référence qui a un nom. Ah non, ce n'est pas du 1 sur N moins 1, Manon. C'est du 1 sur N plus 1. Pour les valeurs discrètes du support. Oui. Donc, le support est un support discret. Ça, c'est déjà établi avant. Vous pouvez dire le support. Cette expérience, c'est quoi ? C'est... Oui. Voilà, Sacha. C'est ça que j'essayais de vous faire dire. C'était la loi uniforme. Mais la loi uniforme sur 0N du coup. Juste pour vous le dire, je me rappelle maintenant de l'expérience qui était simulée. On avait une boule noire et une boule blanche dans une urne. Initialement, on tirait une boule de l'urne. Si on tire une boule blanche, on la remet dans l'urne et on en rajoute une de la même couleur. Et on comptait, la variable XN comptait, le nombre de boules blanches qu'on a rajoutées. Donc, on pouvait clairement, au bout de N étapes de répétition, on peut avoir rajouté entre 0 et N boules blanches, selon si on a tiré que des boules blanches ou que des boules blanches. Donc, c'était ça l'expérience. Et donc, cette loi-là suit une loi uniforme. C'est un classique. On l'a déjà vu. C'est le principe que je vous ai expliqué en début d'année. Ça se fait par proba composé. C'est le principe que quand je vous disais en début d'année, quelle est la probabilité de tirer un as dans un jeu de 52 cartes ? La probabilité de le tirer en première carte, c'est 1 sur 52. Et la probabilité de le tirer au bout de deux cartes, ça devient toujours du 1 sur 52. Enfin, c'est une loi uniforme. Ouh là, wow ! Vous l'avez vu, ça ! Bon, voilà pour ce... C'est juste pour montrer, voilà. Les questions graphiques, on n'a pas vu les deux fonctions graphiques, la fonction barre et la fonction plot 2D. Mais je vous assure qu'il n'y a rien de méchant là-dedans quand on vous donne des trucs comme ça. Ça ressemble même plus à des questions de conjecture de maths, de terminal, qu'autre chose. Je ne pense pas que c'est tout ce qu'il y a de plus dur à faire. Donc voilà pour le deuxième exo. On continue. J'en étais où ? Ça, c'était fait. Donc maintenant, ça, c'est l'exo 3. Ah, l'exo 3 ! Vous l'avez fait en DS ? En concours blanc, peut-être ? Oui, ça devait être le concours blanc, ça, de mémoire. Sauf qu'en concours blanc, je vous ai adapté le sujet. Là, je vous ai écrit noir sur blanc la vraie écriture du concours blanc. Donc ça, c'est ce que vous avez eu au concours blanc en mars, mais la vraie version du sujet. Donc, une urne contient initialement une boule blanche et une boule noire. Là, on effectue une session de tirage. Après chaque tirage, on remet la boule tirée dans l'urne et on rajoute dans l'urne une boule de la couleur opposée à celle qui vient d'être tirée. Donc vous voyez, c'est presque le même sujet que je viens de vous parler à l'oral, mais sauf que là, on rajoute la couleur opposée. Et deuxième chose, on ne teste pas la même variable aléatoire puisque celle-là, c'est le nombre de boules blanches présentes. Alors que dans l'autre sujet, c'est le nombre de boules blanches que l'on a rajoutées. Donc toujours à peu près la même expérience, mais avec des variantes. Donc je vous ai mis ça, ces données-là, c'est plus pour répondre aux questions mathématiques. Première question, que renvoie la fonction Scilab suivante, qui est une fonction mystère. Ça, c'est un classique, je pense que c'était de l'Ecricom. Ça aussi, vu que ça, c'est un classique Ecricom d'appeler leur fonction mystère. Non, Ecricom, il les appelle l'Ecricom, je pense. Donc en fait, ça doit sûrement être plutôt du Ledex. Bon, je ne sais plus. C'est clé en tête, donc je ne suis plus sûr. Mais vous l'avez, la référence. Donc, on fixe un N égale à A, B égale à 1. Je me demande bien ce que signifie N, certainement boule noire, B boule blanche. Et je vais faire K fois, je vais tirer. Alors ça, il faut que vous connaissiez parfaitement cette ligne-là. Ça tire un nombre au hasard entre combien et combien. D'ailleurs, il a demandé de connaître le fonctionnement de la ligne 5. Mais cette commande-là tire un nombre au hasard, mais il faut savoir entre combien et combien. Qui peut me dire, ça tire un nombre au hasard entre combien et combien. Et bah dis donc. Ça, c'est du cours qu'on a déjà fait. Et je vous ai toujours dit, ça, il faut le savoir. Ça doit sûrement être de l'Ecricom, du coup. Parce que c'est l'Ecricom qui vous demande ce genre de truc. Bon. Ok. Entre 0 et 1. Alors non. Ça, c'est déjà, Léa. RAND est une fonction qui renvoie un nombre uniforme sur 0 et 1. La question, c'est, cette ligne-là, la ligne 5, elle renvoie un anti-éthyl au hasard. Dans quelle gamme est l'entrée ? 0 et n plus 2 plus 1, Sacha ? Je ne suis pas d'accord avec toi, Sacha. Manon, entre 1 et n plus 2 plus 1, je ne suis pas d'accord avec toi, Manon. Et je ne suis pas d'accord avec vous deux parce que vos règles d'opération ne sont pas correctes. Entre 1 et K. Non, pas du tout. Il n'y a pas de K dans cette ligne-là. 3. Pourquoi 3 ? Où est fixé 3 ? Je ne suis pas d'accord. Non. C'est vos opérations. Alors, je vais vous écrire un truc mathématique. A fois N plus B plus C. Quelle opération mathématique on fait en premier ? Alors, j'ai mis avec un étoile pour faire des hasards, mais c'est... Donc, c'est la multiplication d'abord. Donc, vous allez me prendre un nombre X qui est entre 0 et 1. C'est celui-là. C'est l'équivalent du A. C'est mon nombre A, moi, si vous voulez. Et ce nombre-là, vous allez d'abord me le multiplier par N plus B. Donc, ça va clairement vous faire A compris entre 0 et N plus B. B. Ensuite, seulement, vous ajoutez C. Donc, ce nombre-là, il est compris entre C... Enfin, A plus C et N plus B plus C. OK. Strictement. Donc là, le nombre continu que je tire, il est compris entre 1 strictement et N plus B plus 1. Mais comme je vais en prendre la partie entière, est-ce que je peux renvoyer N plus B plus 1 alors que j'ai des inégalités strictes ? Non. Donc, ce nombre va me renvoyer un nombre entre 1 et N plus B. Tout le temps, à chaque ligne. Il faut savoir le faire, ça. Cette ligne-là renvoie un nombre entre 1... Pourquoi 1 ? Bah, si le nombre est plus grand que 1 strictement. Si tu prends la partie entière de 1,7, tu vas tomber sur quoi, Léa ? C'est ça. Avant de passer au floor qui est ici à l'extérieur, le nombre à l'intérieur est un nombre continu entre 1 et N plus B plus 1. C'est ça le principe, Justine. À cause des opérations que j'ai mises sur le côté. Ici, la ligne qui est là au milieu, le nombre à l'intérieur du floor est un nombre continu entre, dans l'intervalle, 1, 1 plus N plus B. Pour la partie entière, car je ne vois pas pourquoi on parle de partie entière. Ok. J'efface tout et c'est juste pour être un peu plus clair. On avait donc... Rendre, je vais l'appeler mathématiquement X. X est compris entre 0 et 1. Ce que je viens d'expliquer, c'est que X fois N plus B plus 1, ça vous donne un nombre qui est lui compris clairement entre 1 et N plus B plus 1. Donc ça, c'est un réel quelconque. Ça, ici, on est toujours sur un réel. Et ce truc-là, je vais l'acheter en vert. Je vais le souligner en vert. Cette quantité-là correspond à mon rang fois 1 plus B plus 1. Est-ce que ça te va, ça, Sacha, pour le moment ? Ok. Donc maintenant, pour comprendre ce que renvoie la lettre R dans cette quantité-là, il faut clairement que cette quantité-là passe à la partie entière. Donc flore, c'est la partie entière. Donc maintenant, la partie entière d'un nombre qui est strictement compris entre 1 et N plus B plus 1, ça me donne maintenant ici un entier. Moi, je vous dis par le cours qu'on admet que c'est un entier uniforme. Et par contre, il est uniquement contraint à être plus petit que N plus B. Parce qu'ici, j'ai un nombre strictement plus petit que N plus B plus 1. Par exemple, j'ai du N plus B plus 0,99. Et la partie entière de N plus B plus 0,99, vu que N et B sont des entiers, ça fait N plus B. Donc au final, cette ligne-là tire un nombre au hasard dans 1, N plus B. Est-ce que ça vous va maintenant avec cette explication-là de cette ligne E5 ? C'est tout ce qu'on attendait de vous. Quand vous avez détaillé le fonctionnement de la ligne E5, on tire un nombre... Ce qu'il fallait peut-être dire, c'est qu'on tire un nombre réel... Le N plus B, toujours pas... Justine. OK. Donc fixons le N et le B à ça. Ça pourrait être... En gros, il faut admettre que N et B ici sont deux entiers à la base. Donc on va les prendre égaux à 1 et 1, mais ça pourrait être 7 et 3, je m'en fiche. Mais il faut absolument que ce soit des entiers. Sinon, mon raisonnement ne marche pas. Donc si N plus B vaut 1 et 1, en gros, cette ligne-là, je suis en train de dire que je tire un réel entre 1 et 3. Est-ce que ça te passe ? Mon réel est strictement compris entre 1 et 3. Et je pourrais prendre N plus B d'autres valeurs si je prends... Je pourrais même fixer entre 1 et 11. Ça ne pourrait pas me poser de problème, mais il faut que ce soit des entiers N plus B pour que ce nombre au total soit un entier. Maintenant, si tu me prends un entier strictement compris entre 1 et 11, ou 1 et 3, je m'en fiche. Quelle peut être la valeur de sa partie entière ? Que peut valoir la partie entière de X ? Ça appartient à quelle gamme de valeurs ? C'est ça la question en fait. Puisque ce nombre est strictement plus petit que 11, je refais le graphe de la partie entière. Le graphe de la partie entière en 11, il est là. Oui, voilà ! Si je suis strictement plus petit que 11, la valeur maximale que je peux atteindre si ici j'avais 11, la valeur maximale que je peux atteindre c'est 10. Donc c'est ça que je veux dire, c'est un nombre compris entre 1 et 10. Donc au final, si je reprends que ce 11, enfin ce 11 c'était mon N plus B plus 1, bah 10 c'est N plus B. Donc je tire bien un nombre au hasard entre 1 et N plus B, de façon, de règle générale. Est-ce que c'est bon Justine aussi ? Ok. Donc bizarrement, je reprends, j'efface mon charabia, je reprends, je mets une boule noire et une boule blanche dans mon urne. Donc je tire une boule au hasard entre 1 et N plus B. Donc puisque j'ai mis, c'est clairement une boule entre la numéro 1 et toutes les boules de l'urne, vu que j'ai mis ça comme boule dans mon urne au départ. Donc c'est ce que je fais ici. Donc K fois, je vais tirer une boule dans mon urne. Si K est plus grand que N, donc imaginons que vous ayez vos boules, imaginez qu'il y ait 7 noires et 3 blanches. Donc je dis, c'est comme si j'avais placé mes 7 noires au début, et derrière, sur un axe, je place mes 3 blanches. Donc si je tire une boule qui est plus grande que le nombre de noires, je suis donc en train de faire ça qui est là-haut. Je rajoute une boule noire. Donc c'est comme si j'avais tiré une blanche ici. Donc je rajoute une noire. Donc je suis bien en train de rajouter une boule de la couleur opposée à celle que j'ai tirée d'une certaine façon. Sinon, je rajoute une boule blanche, ça veut dire donc que je tirerai une noire. Donc ce que je suis en train de faire avec cette fonction-là, c'est que je simule tout simplement la variable XK. C'est ça que fait cet algorithme. Et donc ce que vous aviez eu à faire au niveau du concours blanc, c'était m'expliquer ce que fait cette mine-là. Donc le corrigé a été bien travaillé, vu que ça vous aviez à m'expliquer, vous n'allez toujours pas le faire maintenant, merci. Et vous aviez à compléter ces deux lignes-là. C'est ça que je vous avais demandé au moment du concours blanc. On avait travaillé déjà sur cet exercice-là. Est-ce que ça va pour ça ? Ça, c'est que le début. Il y avait la suite. Et la suite, c'est là où tout a été modifié complètement par rapport au concours blanc. Donc là, j'aimerais bien qu'on finisse au moins cet EXO-là. On verra, tant pis pour le dernier EXO. Si on n'a pas le temps, c'est moins important. Est-ce que c'est bon pour cette question-là ? Ah oui, de corriger ta copie-papier, on n'est pas près de la revoir. Non, malheureusement, votre copie-papier, vous ne l'aurez pas. Vous l'aurez en septembre maintenant. Donc, je ne peux pas vous la remettre autrement. Donc, oui. Non, mais c'est juste pour dire que cette ligne-là, avec le floor et le round, il faut absolument la maîtriser. Ça fait partie des choses importantes. Mais est-ce que c'est bon pour dire que ça simule l'XK, ça ? C'est bon ? Donc, j'efface. On passe à la suite. J'étais à quelle page ? J'étais là et là. Donc, maintenant, on monte la suite. C'était... Non, c'est là au-dessus. OK. Alors, cette question 2, moi, je vous l'avais tapée. Dans le couffour blanc, je vous l'avais tapée. Je vous l'avais demandé, que fait cette fonction ? Voilà ce qui était vraiment demandé le jour. Là, on est à la limite du programme de CS1 parce que j'en ai parlé dans le chapitre sur les vecteurs d'informatique parce que c'est très important. Moi, justement, avant de pouvoir vous parler de la fonction barre qui fait des graphiques en pro-bar, il faut pouvoir stocker beaucoup de simulations d'une même variable aléatoire. Donc, il faut que je vous parle de ce principe-là, de ce que j'appelle la loi expérimentale. Donc, je vous l'avais donné en course dans le chapitre sur les vecteurs. Mais le principe qui dit que la loi expérimentale, c'est-à-dire que quand vous allez lancer 100 000 fois un dé qui vous allez rééquilibrer et que vous calculez les cases dans chacune des cases, combien de fois il est tombé sur un, combien de fois il est tombé sur deux, combien de fois il est tombé sur trois, vous allez à peu près tomber sur un sixième à chaque fois. Ça vient de la loi des grands mondes qu'on doit avoir la semaine prochaine en cours de maths. Donc, ça, vous allez le refaire l'année prochaine en informatique. C'est évident parce que, comme l'on fait en fin d'année la loi des grands mondes, ça, ça fait aussi partie du programme de CS2 d'informatique. Moi, je vous l'ai fait parce que je ne peux pas, ça me paraît bête de vous parler de la fonction barre. Juste on vous disait, oh, voilà des beaux graphiques, alors que je vous ai appris à simuler des variables. Je pourrais vous apprendre à les afficher, mais je ne vous apprendrai pas la fonction qui est entre deux et qui permet de simuler plein de fois la variable, ce serait bête. Donc ici, c'est ce qu'il vous demande. On admet que la fonction mystère simule la variable XK. Et là, on veut créer une fonction qui, dans un vecteur LE, va prendre un entier K, un entier grand entre I et N, et qui fait N simulations qu'ils vont mettre dans un variable LE de la loi de XK. Et LEI contient la fréquence d'apparition de l'événement XK égale I au cours de N simulations. Donc ça, c'est une fonction de référence pour moi de cours. Je vais la refaire. Mais ça, c'est une fonction. Donc, on va faire fonction LE égale loi expérimentale de K et de N. On veut mettre dans un vecteur toutes les lois de référence. Je vous ai dit que le support de cette variable... Alors, je ne l'ai pas remis, mais c'est la page d'avant. Le support de cette variable, c'est entre deux... Non, c'est peut-être... Alors, je ne sais plus. Je vais la remettre. Je vais la mettre. Si j'affiche. Et que j'efface. Je veux effacer ça. La variable XK, elle est en support entre 1 et K plus 1. OK. Donc, la variable XK, elle est en support entre 1 et K plus 1. Ça va nous compliquer un tout petit peu la vie, mais il faut voir ça. Non. Pas vraiment. En fait, non. Ça va être bien. Donc, mon vecteur 0. Je vais l'initialiser à 0, mon vecteur, qui doit contenir les fréquences. Comment je l'initialise, ce vecteur ? C'est un 0 de longueur, tout simplement, K plus 1. Puisque mon support, c'est de 1 à K plus 1. Maintenant que j'ai initialisé mon vecteur, je veux simuler grand N fois ma variable. Donc, je vais clairement faire une boucle FOR. Alors, pas K, vu que K est une variable fixée par l'énoncé. Donc, il faut que je fasse gaffe à mes lettres. Je vais faire un FOR I égal 1 jusqu'à grand N. Je vais faire une simulation. Donc, la simulation, je vais l'appeler X, par exemple. X, ça va être mystère de K, vu que c'est ce qu'on a vu dans la question juste avant. Voilà, mon mystère simule la variable. Donc, là-dedans, je mets une réalisation de une réalisation de XK. Et là, il y a une ligne à faire sur le vecteur LE pour juste dire, avant même de parler de fréquence, je veux dans cette ligne-là ajouter 1 au niveau de la valeur. Alors, je vais me mettre de la position X au vecteur LE. Le vecteur LE doit contenir les réalisations. Donc, je dois juste dire maintenant, si imaginons que j'ai fait 7 ici, imaginons que X vaut 7, je dois dire, j'ajoute 1 à la septième position de mon vecteur LE. Quelle ligne j'écris ? C'est à la limite, c'est vraiment pour moi quasiment du coup. Donc, vous avez votre vecteur LE qui est là. Vous avez votre valeur X, imaginons qu'il vaut 7. Vous voulez juste dire, vous avez que des zéros partout. Vous voulez dire dans la septième case, vous voulez ajouter 1 pour vous dire, j'ai fait une réalisation là-dedans. Quelle ligne vous écrivez ? Eh ben, dis donc ? Personne ? LE 7 déjà ? Alors, dans mon exemple, LE 7, je suis d'accord. Donc, Léa, puisque 7 doit représenter X de façon générale, ça devient, mais je suis 100% d'accord avec toi, ça devient du LE X. Et comme je dois ajouter 1 à cette case, comment vous ajoutez 1 à une variable en informatique ? Comment vous ajoutez 1 à la variable A ? A, vous voulez lui ajouter 1. Quelle ligne vous tapez ? Pourquoi on ajoute 1 ? Alors, parce que, le but de cette question, c'est d'ajouter les fréquences, mais les fréquences, je viendrai après ma couple. En tout cas, en cours, c'est comme ça que j'ai vu. Donc, on va déjà compter le nombre de simulations qui font la valeur donnée. Comment est-ce que tu veux dire qu'un D, quand tu le lances 10 000 fois, tu vas à peu près tomber sur du 1 6ème sur chaque face ? Bah, tu vas le lancer 10 000 fois, et tu vas dire, sur les 10 000 fois, je suis tombé 3 400 fois, je veux dire n'importe quoi, sur 1. Donc, la probate faire 1, c'est à peu près 3 400 sur 10 000. Donc, on sélectionne la case et on ajoute 1. Donc, quand il y a une variable, il faut créer une autre variable. Alors, justement, non. En informatique, c'est la base de l'informatique. C'est la première ligne qu'on a vue cette année. Ajouter 1 en informatique, c'est égal à ça. C'est faisable directement sans créer une autre variable. C'est-à-dire, A égale à plus 1. Donc, maintenant, c'est la même chose sauf qu'on est dans la case d'un vecteur. Donc, cette ligne-là, ça devient pure. L e de x est égal à l e de x plus 1. C'est comme ça qu'on met à jour l e de x. Donc, l e de x devient égal à l e de x plus 1. On fait ça 10 000 fois. Donc là, je finis ma boucle force. Alors là, par contre, je n'ai pas les fréquences. J'ai le nombre de fois que chaque terme est apparu. Donc, maintenant, il me reste à faire le l e égale 1 sur n fois l e. Alors, si vous voulez vraiment faire du bon calcul, vous faites du calcul terme à terme. Mais je vous rappelle que la multiplication par une constante, c'est optionnel ici. Ça ferait le même calcul ici. On peut multiplier un tableau par une constante. Ça multiplie bien toutes les cases. Mais sinon, on pourrait faire du calcul terme à terme pour vous dire que chaque case de l e, maintenant, je la divise par 1 sur n. Je n'ai plus le nombre de fois où j'ai fait chaque case, mais j'ai bien la fréquence. Et maintenant que j'ai la fréquence de chaque case, un de ma fonction. Donc, ici, vous voyez, la question 2 de ce sujet, c'était exactement répondre à cette fonction que vous deviez programmer vous-même. Moi, dans le concours blanc, je vous avais fait la lire, tout simplement. Alors, on doit faire un TD sur les variables aléatoires avec ceux qui avaient voulu faire du TD en plus. Il est 59. Je vais déborder d'une ou deux minutes pour finir quand même juste cet exo-là. Je ne ferai pas le suivant, mais je n'ai pas envie de revenir sur cet exercice-là. Ça, c'était du court pour moi. Et oui, par contre, pour le TD, bien sûr, Antoine, on va sur Teams. Pour le TD, on va sur Teams parce que c'est plus pratique. Donc, je finis cet exercice-là. Je finis cet exercice-là. Et ensuite, 2-3 minutes de pause pour pouvoir passer aux toilettes. Et j'arrive sur Teams 2-3 minutes plus tard. Voilà. Donc, je finis juste très, très vite cet exercice-là avant d'aller sur Teams. Donc, est-ce que c'est bon ça ? Je vous laisse revoir le cours, si vous voulez, pour cette question-là. Mais je vous assure que c'est dans le chapitre vecteur. C'est mis comme du cours. C'est apprendre à simuler la loi expérimentale d'une variable. C'est toujours, toujours la même chose. J'ai écrit quoi avant le point ? C'est du 1 sur n, Manon. Donc, j'ai écrit. C'est du 1 sur N. C'est du 1 sur grand N. En gros, imaginons, c'est exactement ce que j'ai dit. Imaginons que tu simules 10 000 fois 1 d'être 6. Si tu as fait 2 400 fois la valeur 1, c'est quoi la fréquence de la valeur 1 ? C'est 2 400 sur 10 000. Donc, il faut rediviser par le nombre de simulations que tu as fait. C'est juste ça. Pour avoir la fréquence d'apparition. Alors, voilà pour ça. La question 3. On va quand même passer un bon 5 minutes la question 3 parce qu'elle était très, 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 très dure. Ah, je n'ai même pas mis toutes les infos. J'étais bête. Ah, j'étais bête. Parce que si je reviens sur l'énoncé initial, qui était là. Alors, j'efface ça 10 secondes. Je vais le remettre. Ah, si, si, si. C'est marqué là. Pardon. Si, si. On a les bonnes infos. La loi x1 est une loi uniforme sur un 2. La loi de xk plus 1, elle est donnée par ça. Donc, c'était une loi qui était donnée via FPT et on transmet la loi de xk à xk plus 1 comme ça. Et on connaît la loi de x1 qui est celle-ci. Donc, clairement, on peut par récurrence trouver la loi théorique de la variable d'après à partir de la loi initiale. Donc, la troisième question que je ne vous avais absolument pas mis au confort blanc et qui est une question mince, très dure. J'ai trop de trucs d'affiché. C'était celle-là. Le but maintenant, c'est de calculer la loi théorique de ce truc. Donc, je vais recopier moi juste un truc sinon je ne vais pas m'en sortir. J'efface ça et je remets ça et je vais l'écrire sur le côté. Donc, j'ai la probabilité de xk plus 1 égale i qui vaut du i sur k plus 2 pour la probabilité de xk égale i. Et j'ai du plus 3 plus k moins i sur k plus 2 pour la probabilité de xk égale i moins 1. Ok. Ça, j'en ai besoin absolument. J'efface mon énoncé théorique. Je remets mon énoncé info. Et regardez, il vous demande de créer une fonction qui contient la loi théorique de xn. Donc, le n étant pour faire xn. Et ils partent. Alors, c'est assez compliqué. Ils font une matrice qui est de taille 0 de taille nn plus 1. Donc, n ligne n plus 1 colonne. Donc, à la base, elle est initialisée avec que des zéros. Je ne vais mettre que des zéros comme ça. Et je ne vais pas mettre que des zéros ici. Je vais faire deux cases. Et que des zéros ici. Et ils vous disent M11 contient 1,5 et M12 contient 1,5. Est-ce que vous comprenez ce que contient la première ligne de cette matrice ou quoi ? Qu'est-ce qu'ils cherchent à mettre dans... Du point de vue mathématique, qu'est-ce qu'ils cherchent à mettre dans la première ligne de cette matrice ? J'ai peut-être été un peu vite sur l'énoncé, mais la loi de x1, c'était une loi uniforme sur 0,1. Sur 1,2, 1. Cette ligne-là, en fait... Voilà, Justine, ce n'est pas les deux boules, c'est la probabilité. Ça, c'est la probabilité que x1 égale 1. Ça, c'est la probabilité que x1 égale 2. Ça, c'est la probabilité derrière que x1 égale 3, qui ne peut pas arriver, donc ça fait 0. Et on va jusqu'à la probabilité que x1 égale n, qui fait elle aussi 0. L'avantage de travailler donc en matrice, c'est que même si on a rajouté des 0 derrière, on sait qu'à la fin, on ne débordera pas parce que la loi de xn... Pardon, on a été jusqu'à n plus une colonne. Donc, on va jusqu'à la probabilité de x1 égale n plus 1, jusqu'à n plus une colonne. Ce qui permettra, si on continue à remplir la matrice comme ça, en dernière ligne... Le but, c'est qu'en dernière ligne, on mette la probabilité de xn égale 1 ici, et qu'on finisse ici avec la probabilité de xn égale n plus 1. Donc, le but, c'est de remplir ligne par ligne, grâce à la formule qui est là, chaque terme de cette loi de proba, pour calculer progressivement la loi de xn. On n'a jamais fait un truc aussi dur. Jamais. C'est clairement... En fait, ce n'est pas une suite qu'on doit propager au terme d'après. C'est une... C'est un vecteur de suite, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que je ne vous l'avais absolument pas demandé. On en fera un peu l'année prochaine, mais c'est des choses déjà très compliquées pour nous. Mais donc, ils vous disent quelle est la valeur de la probabilité de mk plus 1 de 1. Ah oui, il faut le bord. Parce que ça, on ne l'a pas. Vu que juste, je remets encore une fois l'autre page. Si ça se trouve, j'ai oublié de vous mettre une donnée et c'est moi qui ne l'ai pas vue. Si je remets l'autre page... Si, si, c'est pour tout outil dans une étoile. Et c'est bien basé sur la loi d'avant. Non, non, il n'y a pas de problème. Je remets... J'efface ça, ça... Ah mince, j'aurais dû faire autre chose. Ce n'est pas très grave. Donc, il vous demande en premier, à l'étape d'après, c'est quoi le premier élément. Donc, il vous demande la première colonne pour chaque ligne... Enfin, pour chaque... Oui, pour chaque ligne. La valeur de la première colonne. Donc, c'est clairement... Qu'est-ce que ça fait là-dedans, la probabilité de xk plus 1 égale 1. Donc, je remplace maintenant ici i par 1 mathématiquement. Et ça me fait du 1 sur k plus 2, probabilité de xk égale 1. Et ça, ça fait plus du... Je m'en fiche du quelque chose. Faut la probabilité de xk égale 0. Sauf que la probabilité de xk égale 0, c'est 0. Donc, au final, ce qu'on doit mettre là, c'est du 1 sur k plus 2. Donc, comme on met bien ça avec du k plus 1, on est bien en train d'écrire ça comme ça. Donc, ça va juste s'écrire 1 sur k plus 2 fois m1. M de k1. C'est ça. Oui. C'est la probabilité de xk égale 1. Donc, c'est la ligne d'avant. C'est m de k1. OK. Ensuite, ils vous font une boucle pour aller de 2 jusqu'à k plus 1. Et ensuite, ils vous font répondre à k plus 2. Donc, en gros, j'aurais vraiment dû faire une ligne à part. Je ne vais pas avoir assez de place à cause de ça. Si, je vais me mettre un peu ici en bas. Je vais d'abord répondre à cette ligne-là parce qu'elle est un petit peu plus simple. Ça, donc, c'est la probabilité. Ce qu'on veut remplir, c'est la probabilité que x indice k plus 1 est égal à k plus 2. Donc, ça revient à reprendre cette formule-là là-haut avec i égale k plus 2. Il faut juste remplacer ce que ça fait en k plus 2. Ça fait la probabilité de x k égale k plus 2 qui vaut tout simplement 0. Plus 1 sur k plus 2. Si je remplace le 3 plus k par le i ici par du k plus 2. Probabilité de x k égale k plus 1. Donc, ce terme-là fait 0. Donc, cette ligne-là, elle se remplit par du 1 sur k plus 2 matrice de k, k plus 1. Et la dernière ligne que j'ai à remplir, en fait, c'est tout ce qui se passe au milieu. Au milieu, il n'y a pas d'effet de bord. La somme entière est à programmer. Et donc, cette somme entière, elle se programme. Elle a été faite comme il faut. Donc, elle se programme juste en i sur k plus 2 fois mki plus 3 plus k moins i divisé par k plus 2 fois... fois, je vais devoir écrire mon fois là-bas au bout, désolé... M, k, i moins 1. Oui, j'ai été remplir la ligne du tout, vu que c'est les deux effets de bord. En fait, là, c'est plutôt mathématique. Donc, je vais me permettre de rajouter une page et d'effacer juste pour expliquer ce qui se passe mathématiquement. Donc, comme ça, je peux cacher ça sans l'effacer. Je peux cacher ça sans l'effacer. Je peux afficher ça. Et donc, dans cette formule-là mathématique, en fait, quand on propage, il se passe des choses. Donc, la loi initiale, c'est 1,5, 1,5 et à côté, j'ai des zéros. Donc, ce qui va se passer, c'est que le terme qui est là en dessous, en fait, à chaque fois, le terme qui est là en dessous, il se calcule uniquement à partir de ce terme-là. Donc, je vais dire n'importe quoi. Maintenant, ça va devenir du 1,6ème. Ben, le 1,6ème, c'est uniquement à partir du 1,6ème que je vais pouvoir calculer le terme d'après qui va se transformer en... Enfin, ça va devenir du 6 fois 4, tout simplement. Mais ce terme-là se calcule uniquement à partir du bord. Il n'y a pas de somme, en fait. Même s'il y a une somme là-dedans, il y a un des deux termes qui est nul. Donc, dans le programme, on va gérer ça autrement vu qu'on ne va pas parler de la somme. Ensuite, le terme qui est là au bord. Alors, à la proba d'après, à la ligne d'après, je vais me retrouver avec 3 termes. Et puis après des zéros. À la ligne d'après, je vais me retrouver avec 4 termes. Puis après des zéros. Cette troisième ligne comme ça qui est en diagonale, celle-là ne dépend que de cette case-là. Celle-là ne dépend que de cette case-là. Il n'y a pas de somme, encore une fois, dans la programmation. Donc, il y a deux cas limites qui est le cas qui correspond à k égale 1. Et ici, le cas, en fait, le terme m, alors le terme m k k plus 1 qui se propage dans m k plus 1 k plus 2. Ça, ce sont deux cas limites où il n'y a pas besoin de faire intervenir la somme. Tous les autres termes du milieu, tous les autres termes qui sont ici et qui se propagent ici au milieu, qui ne sont pas au bord, utilisent parfaitement la relation de la somme. Et de la façon dont a été posé le programme, le programme est déjà ultra dur à remplir. Ils vous ont quand même sauvé la vie en vous mettant des bons indices. C'est-à-dire que les indices i et les indices k, vous pouvez les prendre tel quel, ça va marcher tel quel. Donc, au milieu, on remplit juste la somme brutalement par la formule qui est là. Et on a deux problèmes à gérer la somme, comment elle se gère au bord. Donc, maintenant, je reviens tout ce que j'ai fait. Je dépasse ça, je dépasse ça, je reviens à ça, je reviens à ça. Et je repasse dans cette case-là. Ça, ça correspond à la ligne du bord que j'ai parlé ici au bord. Cette ligne-là, ça correspond à la diagonale qui se propage comme ça un peu bizarrement aussi. Et donc, il faut voir. En fait, c'est limite une version plus simple de la ligne du milieu. Et la ligne de milieu, c'est exactement cette formule-là réécrite noir sur blanc. Sauf qu'il faut bien voir que P de mk plus 1 égal i, c'est l'indice mk plus 1 i. Et donc, P de xk, ça, c'est du mki. Et ça, c'est du mki moins 1. Donc, si on a compris que la loi était stockée bien dans la matrice comme il faut, ça devient juste du i sur k plus 2, i sur k plus 2. Probabilité mince, j'ai décalé ma fenêtre. Probabilité de k égal i, mki, plus 3 plus k moins i sur k plus 2, plus 3 plus k moins i sur k plus 2, fois probabilité de xk égal i moins 1. qui vient du mki moins 1. Donc, c'est juste remplir ça pas à pas. Je sais que c'était un peu violent. Reprenez ça à tête reposée si ça vous a... Je peux réécrire tout ? Ok, mais je vais le réécrire proprement 10 secondes. juste à partir de ça. Donc, c'était probabilité de xk plus 1 égale i. Ça faisait du i sur k plus 2. Probabilité de xk égal i. Plus 3 plus k moins i sur k plus 2. Pardon, c'est des k plus 2. Probabilité de xk égal i moins 1. En gros, c'est cette relation-là qu'il faut écrire la relation qui est ici. Je vais l'appeler la relation. La relation i, c'est la relation i entre k et k plus 1. Et en sachant juste que probabilité de xk égal i se traduit dans la relation par du mki. C'est vraiment ça qu'il faut traduire à chaque ligne. C'est juste ça qu'il faut faire. Et donc, si je traduis cette ligne-là, au final, c'est la plus simple. Même si elle paraît la plus compliquée. Ça, ça devient juste du i sur k plus 2. Vu que là, en fait, je traduis juste la relation, directement la relation k, k plus 1, i. Donc, ça fait du i sur k plus 2, mki, plus 3 plus k moins i sur k plus 2, mki moins 1. Et il se trouve juste que les deux autres relations sont un peu particulières. Si vous écrivez ce que c'est que la relation k, k plus 1, 1, elle devient juste du 1 sur k plus 2 fois m, k1. Et si vous écrivez particulièrement la relation m, enfin, ça, c'est pas m plus 2, même ici, je vais effacer. Si vous voulez faire ici la relation k, k plus 1, mais au niveau du terme en k plus 2, i vaut k plus 2, je vous assure que ça va vous faire du 1 sur k plus 2 fois m de k, k plus 1. C'est juste vraiment l'adaptation de la relation mathématique. Sinon, c'est la même ligne que la ligne du milieu, sauf que j'ai remplacé i par k plus 2 en troisième ligne et i par 1 en première ligne, vraiment. Est-ce que ça vous voit au moins la ligne du milieu ? Est-ce que la ligne du milieu vous voit ? Juste celle avec le i sur k plus 2 mki et le 3 plus k moins i sur k plus 2 mki moins 1. C'est vraiment la relation mathématique traduite. Et les deux autres lignes, c'est une adaptation. Il faut refaire le petit calcul de maths, mais ça ira. Et du coup, notre matrice contient bien toutes les lois de tous les xk. La matrice m contient la loi de tous les xk. Alors, on n'a pas fini encore la question. C'est pour ça qu'elle a été ultra dure, cette question-là. Et c'est pour ça que je ne vous l'ai pas mise. Elle est vraiment méga méga dure. Je peux quand même la corriger pour que vous ayez le corriger. Mais en gros, maintenant que cette loi contient tous les xk, ce qu'on voulait, c'est qu'elle nous renvoie juste la loi de xn. La loi de xn qui est contenue dans la dernière ligne. Donc, si la loi de xn est contenue dans la dernière ligne, le vecteur qui doit contenir la loi théorique, on doit renvoyer juste la dernière ligne de la matrice xn. Ça se fait en renvoyant m. On l'avait vu quand on faisait des calculs par bloc. Ça ferait du m enième ligne. Et on prend toutes les colonnes. Ces deux points-là voulant dire, on prend toutes les colonnes. Alors, toutes les colonnes, vous pouvez le faire juste avec un deux points si vous le faites bien. Mais vous pouvez aussi dire que vous prenez, c'est la même chose que de mettre de 1 jusqu'à n plus 1. Si vous mettez ça là-dedans pour accéder à toutes les colonnes, ça fait la même chose. Donc, vous pouvez faire l'un ou l'autre. C'est pareil pour la dernière ligne de ce vecteur théorique. Alors, j'exprime la dernière ligne et on arrêtera là pour ce truc-là. La dernière question, elle est un petit peu... Elle est très dure là à faire parce que vous n'avez pas fait la partie mat. Mais c'était un truc que j'avais dit en sortant du concours blanc. Enfin, quand j'avais parlé du concours blanc, qui était très utile à comprendre dans le sujet de concours blanc. On a une expérience où on a une boule noire et une boule blanche au début dans l'urne et on tire des boules au hasard et on remet des boules en comprenant de ce qui s'est passé. Mais puisqu'au départ, on avait une seule boule blanche et une seule boule noire, l'expérience est parfaitement siluétrique en fonction du nombre de boules blanches et du nombre de boules noires. Or là, on vous dit... Un étudiant vous propose la loi de X5. La loi de X5 comme étant celle-ci. Est-ce que c'est la loi théorique ou est-ce que c'est la loi expérimentale qu'il a utilisée ? La réponse, si on sait que la loi théorique est parfaitement symétrique en boules blanches et boules noires, Ici, j'ai le même nombre que là. C'est parfaitement symétrique. Par contre, ici, les trois derniers chiffres significatifs ne sont pas les mêmes que ceux-ci. Si c'était la loi théorique, la loi Théo serait symétrique. Donc là, comme on n'a pas fait les maths, c'est dur à voir. Mais cette loi aussi, même si elle se ressemble beaucoup, elle n'est pas symétrique ici. Donc, c'est forcément la loi expérimentale qui a tiré ça. Bon, il nous reste un EXO à finir. Je ne voulais pas revenir sur cet EXO plus tard. Le dernier EXO, c'était juste un truc tout bête, encore une fois, de vecteur. Donc, je reviendrai quand même dessus vite fait, peut-être au début de la prochaine vidéo d'info. Je vous le courirai. Il était super dur, cet EXO. La question 3 est super dure. La question 1, c'est juste parce que, au moment où j'ai eu à vous faire digérer le tirage de nombres aléatoires, vous vous êtes dit, oh, j'ai RAND, c'est génial. Mais je vous ai toujours dit à l'époque, vous devez savoir lire une ligne RAND, Flore de RAND. Si vous vous êtes dit, oui, mais je verrai ça plus tard, bah, tant pis. Je ne peux pas vous dire autre chose que tant pis. Par contre, si vous savez lire une ligne Flore de RAND, la première question n'était pas si infaisable que ça. Et la question 4, c'est parce que vous n'avez pas encore assez d'expérience. Mais la question 3, ouais, la question 3, c'est une des questions les plus dures d'info que j'ai déjà vu. Enfin, voilà, c'est... Mais bon, enfin, là, je voulais vous la corriger, mais... ... ... ...